Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va étudier la gestion des processus. Mais avant d'entamer la gestion des processus, il est primordial de comprendre qu'est-ce qu'un processus. Bref, un processus, c'est un concept très important pour une machine, pour qu'il effectue un ensemble des tâches, soit en même temps ou en différents instants. Un processus se compose de plusieurs tâches et pour exécuter ce processus, il faut exécuter une tâche après l'autre pour qu'on arrive à l'exécuter totalement. En général, on peut donner une définition très complète concernant le processus. C'est un ensemble de phénomènes conçus comme actifs et organisés dans le temps, c'est-à-dire ensemble des tâches effectuées pour produire un résultat. Et pour l'univers de l'informatique, un processus, c'est une unité dynamique qui matérialise un programme en cours d'exécution, avec ses propres ressources physiques, bien sûr la mémoire, le processeur, principalement le processeur, et logique, ce sont les données. C'est-à-dire, il y a un processus dans lequel on a des tâches. Ces tâches, pour les exécuter, il faut utiliser les ressources de notre machine. Et bien sûr, sur le système d'exploitation qui s'occupe de ces opérations, il y a des mécanismes d'ordonnancement. Et c'est ce qu'on va découvrir par la suite. Regardez ici, il y a deux types de processus. Processus Système et Processus Utuisateur. Processus Système, c'est un processus lancé par le système. C'est-à-dire, le système d'exploitation a reconnu deux types de processus. Le premier est lancé par le système. Par exemple, on a un système d'exploitation Windows. Il peut lancer des més-à-jours. On peut les considérer en tant que des processus de notre système d'exploitation Windows. Donc, le deuxième type, c'est le processus d'utilisateur. Donc, ce sont des processus lancés par l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur démarre une application, cela provoque la création d'un processus dans lequel il y a des tâches. C'est un processus lancé par l'utilisateur. Donc, voilà un exemple ou bien une analogie par rapport à la vie quotidienne. Donc, un processus de préparation d'un gâteau et à gouttes. Vous pouvez observer qu'il y a différentes instructions. Ces instructions représentent les tâches que notre processus contient. Et en informatique, et plus précisément en Java, on utilise le mot-clé TRADE pour définir les tâches contenant dans un processus. Bien sûr, en utilisant la grandeur du temps, TIME. Donc, un simple exemple d'un processus de la vie quotidienne. Vous pouvez observer qu'il y a des instructions. L'ensemble de ces instructions donnent la naissance à un programme et, grosso modo, un processus. Donc, ce programme, bien sûr, utilise des données. Par exemple, une donnée concernant la quantité de la farine, une donnée concernant le nombre d'œufs, et qui dit données, dit variables, qui sauvegardent des valeurs, qui sont en réservation de l'espace mémoire dans notre RAM. Puisqu'on va parler de la mémoire volatile, on va réserver un espace mémoire de notre RAM. Et à ce moment, on peut dire que notre processus a besoin des données et, par défaut, un espace mémoire. Voilà le réalisateur de ce processus qui concerne la préparation gâteau au yaourt. C'est, par exemple, notre pâtissier. Mais, au niveau de l'architecture ordinateur, c'est le processeur. C'est lui qui va traiter ce processus pour l'exécuter. Donc, le processus est l'activité qui consiste à préparer le gâteau. Il y a toujours cet exemple d'analogie. Mais, dans la réalité, il y a plusieurs processus à traiter par le processeur. Donc, il faut gérer ces processus. D'où vient le concept de gestion des processus ? Donc, ordonnance C, c'est-à-dire, on va introduire la grandeur du temps et synchroniser ces processus. C'est l'action de rendre simultanés les mouvements de deux processus. Donc, à vrai dire, la synchronisation de processus est un mécanisme qui vise à bloquer l'exécution de certains processus à des points précis de leur flux d'exécution. De manière que tous les processus se rejoignent à des étapes relais données, telles que prévues par le programmeur. Donc, les fonctionnalités du système d'exploitation en matière de gestion de processus sont, tout d'abord, la création, la suppression et l'interruption du processus. Par exemple, si notre processeur est en train d'exécuter un processus, donc, avant de passer au mode d'exécution, il faut créer ce processus pour le combiner avec un programme disier. Et par la suite, après l'exécution, on peut le supprimer. Mais à un certain moment, on peut l'interrompre pour donner la priorité d'exécution à un deuxième processus. Donc, l'ordonnancement des processus afin de décider d'un ordre d'exécution équitable entre l'utilisateur, la synchronisation entre les processus ainsi que la communication. Donc, la gestion des complets d'accès aux ressources partagées, la protection des processus d'un utilisateur contre les actions d'un autre utilisateur. Voilà, on est toujours au niveau du concept de base. Donc, le système d'exploitation alloue à chaque processus une zone dans la mémoire centrale appelée espace d'adressage du processus. Donc, pour exécuter un processus au niveau d'un processeur, il faut lui donner un espace mémoire. Car le processus a besoin des variables pour être exécuté au niveau d'un autre processeur. Donc, c'est très important de lui donner un espace d'adressage. Donc, l'espace d'adressage d'un processus comporte une zone de données, une zone de code, une pile d'exécution. Donc, pour bien comprendre ces trois éléments, on va donner un exemple concret par la suite. Donc, une zone de données qui contient les variables globales ou statiques du programme. Une zone de code qui correspond aux instructions du programme à exécuter. Et une pile d'exécution contenant les appels de fonctions avec leurs paramètres et leurs variables locales. Alors, la représentation concrète de ces attributs, de ces éléments, est la suivante. Vous pouvez observer qu'il y a une adresse de niveau haut et une adresse de niveau bas. Donc, on commence par la partie code, la partie données. Et il y a toujours une pile d'exécution. En laquelle on utilise le mécanisme via l'algorithme ASN First Out. Le concept PCB, c'est-à-dire bloc de contrôle d'un processus. C'est le concept qui nous permet d'interrompre un processus et de changer le contexte d'exécution au niveau d'un processeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, on va créer au même moment que le processus. Et il est mis à jour en grande partie lors de l'interruption du processus. Afin de pouvoir reprendre l'exécution du processus ultérieurement. On essaye de modifier la valeur du PCB pour qu'on arrive à changer le contexte d'exécution actuel au niveau de notre processeur. Donc, en principe, le PCB contient les informations suivantes. Il y a un compteur ordinal qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter par le processeur, bien sûr. Les contenus des registres généraux, ils contiennent les résultats calculés par le processus. C'est-à-dire, il y a une communication entre le processeur et la RAM. Et à la base des données stockées au niveau de la RAM, on peut déduire un résultat, la sauvegarder pour l'envoyer vers la RAM en mode d'écriture ou bien d'affichage. Donc, les résultats, les registres, les registres qui décrivent l'espace, ils occupent en mémoire centrale. Et c'est la même idée. Donc, le registre variable d'état qui indique l'état du processus. Si la valeur est négative, on peut déduire une conclusion spécifique. Donc, d'autres informations telles que la valeur de l'horloge, la priorité du processus, etc. Et bien sûr, la grandeur du temps est très importante pour qu'on arrive à savoir, lors du lancement de l'ensemble de ces processus, la valeur de la lenteur, etc. Le PCB est composé des éléments fondamentaux suivants. Vous pouvez observer qu'il y a un espace réservé pour la valeur pointeur, l'état de processus, numéro de processus, il y a un compte hors programme, un ensemble des registres, limite mémoire, liste des fichiers ouverts. Car on peut créer plusieurs processus liés à un processus général, bien principal, pour qu'on arrive à exécuter l'ensemble des sous-processus dans le même contexte. Donc, il y a un état, un espace d'adressage, gestion de la mémoire, table de fichiers ouverts, un ou plusieurs contextes d'exécution, un compte ordinal, des registres de données et une pile. Donc, pour le changement de contexte, l'utilité du BPC, c'est de changer le contexte d'exécution au niveau du processeur. Et lorsqu'on change le contexte, c'est-à-dire on change la valeur du PCB. On passe, par exemple, de l'exécution du processus 1 vers l'exécution du processus 2. Donc, quand le CPU passe de l'exécution d'un processus 0 à l'exécution d'un processus 1, le système d'exploitation procède comme suit. Tout d'abord, il faut faire une mise à jour et sauvegarder du PCB du processus 0, c'est-à-dire l'ancien PCB. Il faut le sauvegarder pour le reprendre par la suite à cause d'une exécution complète. Reprise du PCB du processus 1. C'est-à-dire, on va faire la mise à jour de la valeur du PCB à une valeur égale à 1. La troisième étape, c'est la remise des registres CPU dans la même situation qu'il décrit, dans le PCB de processus 1. Pour, bien sûr, effectuer l'exécution de ce processus numéro 1. Et voilà une analogie, un exemple de la vie quotidienne. On a la recette, bien le premier processus que représente la recette du gâteau au yaourt. Il y a un événement, c'est-à-dire qu'on va changer le contexte de notre processeur, ou bien de notre pâtissier. Donc, il y a la pécure d'abeille, c'est-à-dire qu'il faut interrompre le premier processus et poursuivre le deuxième processus. Il y a une interruption du travail, enregistre l'endroit de la recette. Donc, on a enregistré l'endroit, ou bien l'emplacement où on est arrivé au niveau du premier processus. On a essayé d'aider le pâtissier, c'est-à-dire livre de première urgence. Et finalement, on a encore une fois changé le PCB, le contexte d'exécution, pour préparer la recette du gâteau au yaourt. Et au niveau de nos machines, l'exécution, ou bien le changement de contexte, est effectué de cette manière. Vous pouvez observer qu'on est en train d'exécuter le processus P0, c'est-à-dire la valeur, par exemple, du PCB, est égale à 0, pour quand on dit qu'il y a une exécution du premier processus P0. Donc, ensuite, on est toujours dans l'état de sauver, ou bien de sauvegarder l'état du PCB 0. Il y a une exécution partiellement, ou bien la totalité du PCB 0. Tout à coup, il y a une interruption du PCB 1. Donc, il faut sauvegarder l'état du PCB 0 s'il faut l'exécuter par la suite, ou bien le reprendre. Sinon, on peut l'élibérer, l'envoyer vers l'affichage. Dans notre cas, on va supposer qu'on va interrompre ce processus avant sa finalisation. Donc, on va changer le PCB 0 vers le PCB 1, et poursuivre l'exécution du PCB 1. Et à la fin, on va reprendre l'exécution du PCB 0. C'est un exemple concret de changement de contexte au niveau de notre système d'exploitation. Donc, dans les systèmes monotâches, un programme ne quitte pas l'unité centrale avant de terminer son exécution. Donc, pendant cette période, il dispose de toutes les ressources de la machine. C'est un système monotâche, donc il va exécuter processus par processus. Et à chaque exécution, il faut donner la totalité des ressources de notre machine à ce processus pour qu'il s'exécute. Par contre, dans les systèmes multitâches, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'exécuter plusieurs processus, soit en utilisant la concurrence ou bien la simultanité. Donc, par contre, dans les systèmes multitâches, plusieurs programmes cohabitent en mémoire de... Et le CPU exécute en alternance, donc il faut prendre en considération ce mécanisme, donc en alternance, le code des différents programmes. Dans ces systèmes, un processus peut se trouver dans l'un des états suivants. Donc, en cours d'exécution, si le processus est en cours d'exécution, bloqué en attente d'entrée sortie ou bien d'une ressource pour pouvoir continuer, prêt si le processus dispose de toutes les ressources nécessaires à son exécution, à l'exception du processeur. Donc, il y a trois états principaux. Donc, le premier état, c'est en cas d'exécution, c'est-à-dire notre processus est dans le processeur et il est en train de s'exécuter. Bloqué, c'est-à-dire qu'il est en attente de libérer un autre ressorti pour la reprendre en tant qu'une ressource et passer vers l'étape d'exécution. Prêt si le processus dispose de toutes les ressources nécessaires. Donc, il est prêt et il va passer directement vers l'état d'exécution. Donc, il a les ressources et il va entrer directement dans le processeur. Donc, pour bien comprendre l'ensemble de ces états, vous pouvez observer qu'il y a l'état en cours d'exécution, prêt, bloqué, nouveau, lors de la création du processus et terminé lorsqu'on est arrivé à la fin de notre processus. Donc, le processus est bloqué en attente de données. C'est l'état numéro 1, donc il est en attente. Il attend, par exemple, que l'espace mémoire soit libre. L'ordonnanceur choisit un autre processus, donc 2. Donc, il est arrivé à la fin de l'exécution de ce processus et passe ce processus vers l'état terminé. Donc, il faut communiquer la file d'attente des processus près pour que l'ordonnanceur choisisse un processus et le mettre en état d'exécution. Et vous pouvez observer qu'il y a une quatrième phase, c'est la donnée est disponible. C'est-à-dire, on peut dire que l'espace RAM est libre, mais on peut passer les processus bloqués vers la file d'attente prêt pour que ces derniers soient exécutés par la suite et passer en état d'exécution. Et dans la littérature, vous pouvez trouver ces nominations. Donc, ready, c'est prêt, waiting, en attente, running, c'est en exécution, en vie, c'est un concept qui existe au niveau des processus. Donc, par exemple, on a un processus père qui a des sous-processus et le processus père est tué. Donc, les processus fils, tous sont en train de s'exécuter. On peut les considérer en tant que des zombies, c'est-à-dire, ils s'exécutent sans arrêt, ils vont s'occuper des ressources, donc ils jouent un danger pour notre système d'exploitation est stoppé, c'est-à-dire, elle est en état de rupture. Donc, l'arrêtisation des processus que le système d'exploitation gère, donc fournit des appels système pour la gestion des processus création-destruction. Donc, un processus peut créer un ou plusieurs processus formant une hiérarchie de processus. Un processus n'a qu'un seul parent, mais peut avoir zéro ou plusieurs enfants. Donc, les étapes que le processus passe pour être exécuté, tout d'abord, il y a la création. Donc, la création d'un processus, c'est-à-dire, il y a un événement, il faut initialiser le système par le système d'exploitation, exécution d'un appels système de création d'un processus par un autre processus en cours d'exécution. Donc, requête utilisateur sollicitant la création d'un nouveau processus fork. Donc, c'est une fonction qui existe au niveau du NUX qui nous permet de créer des processus et des sous-processus. Donc, après avoir exécuté ce processus, on peut déterminer sa fin. Donc, à quel instant il faut finir ce processus, combien de durée il va s'occuper au niveau de notre processeur, quelle est la quantité de la mémoire qu'il faut la louer. Donc, un processus peut se terminer suite l'un des quatre événements suivants. Sortie normale, lorsque le processus a terminé sa tâche, sortie suite à une erreur, par exemple la division par zéro inexistence d'un fichier passé en paramètre, tuée par un autre processus en utilisant la commande kill au niveau du système d'exploitation UNIX. Donc, toutes les ressources du processus sont libérées par le système d'exploitation, c'est-à-dire le système d'exploitation qui va gérer ce rôle, qui va jouer ce rôle. Et vous pouvez observer qu'on peut tuer des processus pour éviter le phénomène zombie. Et pour que le système d'exploitation gère et ordonne l'exécution de l'ensemble de ces processus, il faut utiliser les techniques d'ordonnancement, scheduling en anglais. Un processus peut se terminer suite à l'un des quatre événements suivants. Sortie normale, donc j'ai répété ce diapo, mais en principe, l'ordonnancement, les objectifs d'un ordonnancement sont maximiser l'utilisation d'un processeur, présenter un temps de réponse acceptable, respecter l'équité entre les processus, c'est-à-dire qu'il faut exécuter les processus d'une manière équitable. Il faut donner un certain temps pour le premier processus, un certain temps pour le deuxième processus, et ne pas passer plus de temps pour un processus, et ça va nous donner un phénomène de famine. L'ordonnancement des processus doit respecter certaines contraintes. Donc assurer que tout processus finit par obtenir le processeur, ne pas donner la main à un processus bloqué, assurer la réactivité du système, limiter le coût du changement de contexte. Maintenant, on va définir qu'est-ce qu'un ordonnanceur, un programme qui gère l'utilisation de ressources de l'ordinateur. Dans un système multiprogrammé, les processus sont en concurrence pour l'accès aux ressources. Donc un ou plus de ces processus peut être dans l'unité centrale. Plusieurs processus pourront être en attente, d'entrée-sortie, d'autres seront prêts à occuper l'unité centrale. Donc on peut créer des files d'attente, ou bien une seule file d'attente, une file d'attente pour les processus prêts pour accéder à l'unité centrale, et une file d'attente pour les processus en attente d'un périphérique d'entrée-sortie. Donc on va passer l'exécution de chaque processus, ou bien passer un processus d'une file d'attente vers le UICT, en se basant sur certains techniques. Et on peut distinguer deux types d'ordonnancements. Il y a l'ordonnancement coopératif et l'ordonnancement préemptif. Coopératif, dans la littérature, on trouve qu'il y a l'équivalence de la nomination sans réquisition, non préemptif. Et préemptif, c'est-à-dire avec réquisition. Qu'est-ce que ça veut dire sans réquisition ? C'est-à-dire qu'on a un processus P0 en train de s'exécuter au niveau de notre processeur, on n'a pas le droit de l'interrompre qu'après qu'il termine son exécution. Donc, ça va causer une famine, c'est un inconvénient majeur. Et pour les techniques préemptives, c'est-à-dire avec réquisition, c'est-à-dire qu'on a le droit d'interrompre ce processus P0 et commencer l'exécution du deuxième processus P1. On va voir par la suite les techniques qui vont nous permettre d'effectuer ces opérations. Voilà l'ordonnancement en court terme. Donc, c'est un exemple concret. Dans le cas 1 et 4, il y a ordonnancement de processus. Et l'ordonnancement est dit non préemptif. Alors que non préemptif, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'interrompre ce processus et ces processus, normalement 1 et 4. Et dans le cas 2 et 3, vous pouvez observer qu'il y a des vins et des vins entre le processus et les entrées-sorties. Donc, il peut y avoir d'ordonnancement de processus et l'ordonnancement est dit préemptif. C'est-à-dire qu'on a interrompt le processus 2, par exemple. Et on a entré le processus 3, on a exécuté ce processus partiellement. On a sorti le processus 3 et on a entré le processus 2 en mode d'exécution pour compléter son exécution. Donc, c'est le principe des algorithmes pour l'ordonnancement préemptif. Donc, il y a aussi un exemple qui représente la relation entre la mémoire swap et la mémoire centrale et le processeur. Normalement, swap, c'est un espace mémoire auxiliaire qu'on peut utiliser lorsque notre RAM est saturé. Donc, le manque des ressources peut parfois forcer le système d'exploitation à suspendre des processus. Donc, ils ne seront plus en concurrence avec les autres pour les ressources. Ils seront repris plus tard quand les ressources deviendront disponibles. Donc, ces processus sont élevés de mémoire centrale et mis en mémoire secondaire, peut être repris plus tard. Pour cela, on peut observer qu'il y a des opérations de swap in et swap out entre la mémoire auxiliaire swap et la mémoire centrale. Donc, lorsque la mémoire centrale est saturée, on peut passer ces processus vers la mémoire swap. Donc, c'est une technique qui est plus utilisée lorsque notre RAM est saturée. Donc, le premier algorithme qu'on va étudier, c'est l'algorithme FIFO, First In, First Out, Premier Arrivé, Premier Servi. Donc, les jobs attendent, les jobs, c'est-à-dire les processus, attendent dans une file. Le premier arrivé est admis immédiatement et il s'exécute tant qu'il n'est pas bloqué ou terminé. Donc, lorsqu'il se bloque, le processus suivant commence à s'exécuter et le processus bloqué va se mettre au bout de la file d'attente. C'est-à-dire, le premier arrivé, on va l'exécuter, on va le passer vers le processeur en état d'exécution. Donc, l'avantage, c'est l'algorithme simple. Une fois qu'on reçoit un processus et que l'ancien processus a terminé son exécution, on peut exécuter ce processus. L'inconvénient, c'est que les processus de faible temps d'exécution peuvent être pénalisés. C'est-à-dire, ils vont attendre plus de temps alors qu'ils ont une durée, par exemple, de 2 microsecondes. Ils vont attendre 100 microsecondes. Donc, on a pénalisé ces processus parce qu'un processus de longue durée, les procès dans la file. Donc, ils vont attendre plus de temps. Donc, voilà, on a annoncé un exemple pour que vous arrivez à comprendre l'utilité de l'algorithme FIFO. Donc, il y a trois processus. Processus 1, 2, 3. PID, c'est-à-dire l'identifiant du processus. Date d'arrivée, on peut observer que le processus P1 est arrivé à l'instant 0. P2 à l'instant 2. P3 à l'instant 3. Et la durée pour chaque processus, c'est la suivante. Donc, pour processus 1, il y a 5 microsecondes. Pour le processus 2, il y a une microseconde. Et pour le processus 3, il y a 3 microsecondes. Donc, début d'exécution. On peut observer qu'on peut exécuter le PID 1, ou bien le processus 1, le processus 1 à l'instant 0. Et on peut finaliser l'exécution de ce processus à l'instant 5. Car on est au niveau d'un algorithme non préemptif, c'est-à-dire sans réquisition. On ne peut pas interrompre ce processus à l'instant 2. On va poursuivre l'exécution du premier processus. Deuxième processus, c'est-à-dire on va commencer l'exécution à 5, puisqu'il a une durée d'une microseconde. Donc, la fin d'exécution, c'est 6. 3, c'est la durée d'exécution du troisième processus. Donc, 6 plus 3, c'est 9. Donc, pour calculer la durée de traitement, il faut faire la soustraction entre fin d'exécution et début d'exécution pour obtenir cette valeur. Et finalement, il y a tant de moyens de traitement. C'est-à-dire, on va faire la somme de ces valeurs sur 3. 3 représente le nombre des processus. Donc, voilà, on a rempli le tableau. Donc, 0, 5, 5, 6, 6, 9. On a fait la soustraction de 5 moins 0, 6 moins 2, pardon, car il est arrivé à l'instant 2. 9 moins 3, car il est arrivé à l'instant 3. Donc, 5 plus 4 plus 6 sur 3. Donc, normalement, il faut ajouter les parenthèses. Et finalement, il va nous donner un temps moyen de traitement. C'est une valeur de 5 microsecondes. Donc, le deuxième algorithme, c'est l'algorithme shortest job first. Le plus court d'abord. Donc, sera élu le processus dont on suppose que le traitement sera le plus court. Donc, dans le cas où plusieurs processus possèdent la même durée, l'algorithme FIFO sera appliqué sur ces processus. Donc, il faut que le système d'exploitation calcule le temps restant d'exécution pour un processus pour qu'on arrive à déduire qu'il est le processus qui a le plus court temps d'exécution pour qu'on arrive à le sélectionner et passer en état d'exécution. L'avantage, c'est optimiser le temps moyen d'attente des processus. Donc, il est clair qu'on va optimiser ce temps d'attente. L'inconvénient, si des processus courts arrivent sans cesse, les processus plus lents n'auront jamais le temps de s'exécuter. Et c'est ça, la famine. Donc, il y a un énoncé ici que je vais illustrer pour comprendre le concept d'algorithme SGF. Donc, on est toujours au niveau des algorithmes sans réquisition. Donc, P1, P2, P3, il est arrivé à 0, il a une durée de 5 microsecondes, il est arrivé à 2, 3 secondes, il est arrivé à 3, 1 seconde. Donc, on va commencer l'exécution 0, 5. Après, on va trouver le 2. Donc, c'est 5. 5 plus 3, c'est 8. Donc, voilà la solution. Donc, on a exécuté le premier processus. Donc, on a poursuivi la totalité de sa durée, de l'exécution de sa durée. On est toujours au niveau des algorithmes sans réquisition. Donc, on n'a pas le droit d'interrompre ce premier processus. Après, à l'instant 2, on peut observer que le P2 est arrivé. Mais on va attendre l'exécution de ce premier processus. Et à l'instant 3, on peut observer que le processus 3 est arrivé. Et là, il y a une durée 1. Et on peut exécuter ce processus après l'exécution du processus P1. Pourquoi ? Car il a la durée la plus petite. Donc, 5 plus 6, plus 1, c'est 6. Finalement, on peut exécuter P2 à l'instant 6. Et on va ajouter la durée d'exécution plus 3. Ça va nous donner 9. Donc, 5 moins 0, c'est 5. 9 moins 2, c'est la fin d'exécution. Et date d'arrivée, 9 moins 2. 6 moins 3, c'est 3. Et on peut faire la somme sur 3, c'est le nombre des processus. Il va nous donner 5. Le troisième algorithme, c'est le tourniquet. Mais on passe vers les algorithmes avec réquisition. C'est-à-dire qu'on a le droit d'interrompre les processus. Donc, le tourniquet FIFO avec réquisition, on trouve dans l'intérature la nomination Round Robin RR. Chaque processus ençoit tour à tour un intervalle de temps appelé Quintium pour s'exécuter. Donc, au terme de ce Quintium, si le processus s'achève ou se bloque avant cet instant, l'ordonnanceur attribue directement le processeur au processus suivant. Donc, au niveau de cet algorithme, il faut définir un Quintium. Et le Quintium représente le temps d'exécution équitable pour l'ensemble des processus. On va voir un exemple pour que vous comprendre quelle est l'utilité de ce Quintium. Donc, l'avantage, c'est l'algorithme est simple et équitable. Équitable, c'est-à-dire l'ensemble des processus ont tous la même valeur ou bien la même durée d'exécution au niveau du processeur. La contrainte d'un Quintium trop court provoque trop de changements de contexte et abaisse l'efficacité du processeur. Un Quintium trop long augmente le temps. C'est-à-dire qu'il faut bien préciser et déterminer la valeur du Quintium pour être à la rigueur dans un avantage équitable de cet algorithme. Donc, l'énoncé ou bien l'exercice lié à cet algorithme est le suivant. Donc, à T égale à 0, 8 processus demandent le processeur dans l'ordre suivant. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 et enfin P8. Avec les PID, processus, P1, P2, etc. jusqu'à P8. Et la durée, il y a 3 microsecondes, 4, 2, 3, 3, 3, 5, 4 et 2. Donc, on peut interrompre, bien sûr, au niveau de cet algorithme, l'exécution des processus. Donc, donner le diagramme de Gantt correspondant à l'exécution de ces processus en appliquant l'algorithme du tourniquet avec un Quintium de 2 microsecondes. Donc, on a donné la valeur de ce Quintium, ces 2 microsecondes. Donc, le diagramme de Gantt représente sur l'axe de temps les processus en cours d'exécution par le processeur. Donc, on va voir une représentation du diagramme de Gantt et c'est le diagramme le plus utilisé lorsqu'on essaie de résoudre ces exercices liés aux algorithmes d'ordonnancement. Donc, la réponse est la suivante. Il faut dessiner une file d'attente ou bien dans laquelle il y a l'ensemble des processus. Vous pouvez observer que ces files, il y a la tête et la queue. Donc, au niveau de la tête, on trouve P1 et la queue P8. C'est-à-dire qu'on va classer l'ensemble de ces processus par ordre de 1 vers 8. Donc, l'ordonnanceur choisit toujours le processus qui se trouve à la tête qui va commencer par l'exécution du P1, ensuite P2, P3, etc. Le processus choisit prendre le processeur au maximum pendant 2 microsecondes. C'est notre Quintium. C'est-à-dire qu'une fois que P1 entre dans le processeur, il doit s'exécuter 2 microsecondes et sortir vers la file d'attente. Au bout du Quintium, si le processus a terminé son exécution, il quitte la file, sinon il est placé à la queue. C'est-à-dire qu'il va être au niveau, après le P8, pour que P2 passe vers l'exécution, ou bien passe vers le processeur. Donc, il diagramme de Quintium le suivant. Au niveau de P1, quelle est la durée du P1 ? C'était 3 microsecondes. Donc, on va exécuter 2 et sortir le P1 pour donner la main à P2 d'être exécuté. Donc, P2, normalement, elle a 4 microsecondes. Pour P3, elle a 2 microsecondes uniquement. Vous pouvez observer que P3 entre au niveau du processeur et on a exécuté P3. Et on est arrivé à la fin de ce processus. C'est-à-dire qu'il peut passer vers un autre chose, c'est-à-dire l'affichage, par exemple. Donc, pour P1, il nous reste 1 microseconde. Pour P2, il nous reste 2 microsecondes. C'est-à-dire qu'au niveau de la deuxième exécution, il faut les exécuter. On passe vers P4. Et là, je pense, 7 microsecondes. Donc, on va poursuivre la même méthode. Vous pouvez observer que P8 est là 2 microsecondes. Elle est terminée. P1, on reprend le P1 pour compléter son exécution. On a ajouté 1 microseconde. Et on a donné la main à P2. Car il nous reste au niveau de P1 un seul microprocesseur. Car la durée totale de P1, c'est 3 et 3-2. Il est déjà étiqueté au début. Il ne nous reste qu'un seul microseconde. Ensuite, on peut passer vers P2. Normalement, P2, d'après la première exécution, il ne reste que 2 microsecondes. Donc, on peut observer qu'on a finalisé l'exécution de P2. Pour P4, il nous reste 2 microsecondes. Car la durée totale, c'est 4 microsecondes. Et pour P5, elle a 3 microsecondes. Vous pouvez observer qu'on a repris l'exécution de P6. Elle a 4 microsecondes. Pour P7, elle a aussi 4. Donc, il faut exécuter 2 autres microsecondes. Et pour P6, elle a 5 microsecondes. Donc, on a exécuté finalement le dernier élément. La dernière durée, 25 microsecondes, il nous donne 26 à la fin. Donc, on va faire la somme de l'ensemble de ces valeurs. Sur 8, c'est le nombre des processus. Il nous donne les 8,75 secondes. Donc, 17, c'est-à-dire la fin d'exécution de P1. 19, c'est la fin d'exécution du P2. 6, c'est la fin d'exécution du P3. 21, c'est la fin d'exécution du P5. Et 26, c'est la fin d'exécution du P6. 25, c'est la fin d'exécution du P7. Et 6, c'est la fin d'exécution du P8. Il y a encore un autre énoncé que vous pouvez réaliser par la suite. Je vais illustrer la solution et vous pouvez tester tout cela. Diagramme de Kent est le suivant. Vous pouvez observer qu'on a obtenu une valeur diminuée par rapport à l'autre exercice. Le quatrième algorithme, c'est le temps restant le plus court, SRT. Sorted Rest Time. C'est la version préemptive de l'algorithme SJF. Au début de chaque quantium, l'ordonnance aura tribu le CPU au processus qui a le plus petit temps restant. L'inconvénient, c'est que les processus longs peuvent être victimes de la famille. Voilà un exercice par lequel on peut expliquer le concept de cet algorithme SRT. En appliquant l'algorithme SRT avec quantium, 1 microseconde, égale 1 microseconde, compléter le tableau suivant. Voilà le début d'exécution, c'est 0. On va commencer l'exécution de PA, le premier processus A. On va l'exécuter jusqu'à 1T égale à 1. Voilà pourquoi, car le B est arrivé, on peut interrompre le A, car la durée est moins que la durée du B. Elle est plus petite que la durée du B. Après avoir exécuté un seul microsecule, on a obtenu 4 et 4 supérieure 2. Donc on peut donner la priorité d'exécution à B. Ensuite, à l'instant 2, on peut observer que 5 est arrivé. Normalement, on a exécuté un seul microsecule, il ne reste 1. Donc 5 est supérieur à 1 strictement. Donc on va poursuivre l'exécution de B jusqu'à 3. Et on peut observer qu'à 3, le processus D est arrivé. Normalement, si on fait une comparaison entre 4, 5 et 3, on va exécuter, donc on va déduire qu'on va exécuter le quatrième processus qui est D. Donc 3 plus 3, c'est 6. Et finalement, on peut passer vers le premier processus. 6 plus 4, c'est 10. Et 10 plus 5, c'est 15. On peut observer qu'on a fait la soustraction entre la fin d'exécution et la date d'arrivée pour qu'on arrive à calculer la durée de traitement. Et cette durée de traitement représente la somme. On peut appliquer sur cette durée de traitement la somme, l'ensemble de ces valeurs. Sur 4, c'est le nombre des processus, on a 4 processus, et ça va nous donner 7 microsecondes en tant qu'un moyen temps de traitement. Maintenant, on peut utiliser un sixième algorithme. C'est l'algorithme lié à la priorité. On peut l'utiliser avec les algorithmes, avec ou sans réquisition. Une priorité est associée à chaque processus. Le processus est alloué au processus de plus haute priorité. Les processus ayant la même priorité sont ordonnancés dans un ordre FIFO. L'inconvénient, c'est famine ou blocage indéfini des processus avec des priorités basses. Solution, augmenter la priorité d'un processus avec le temps d'attente. Le processus devient ainsi le plus prioritaire au bout d'un certain temps. Ici, on va utiliser la valeur de la priorité. Et la valeur de la priorité nous donne une indication sur le processus qu'on va exécuter actuellement et par la suite. Si on utilise les algorithmes avec réquisition et on combine l'algorithme avec réquisition avec ce principe de priorité, on va interrompre les processus. Sinon, on va utiliser sans réquisition, on va se baser uniquement sur la valeur de priorité. On ne va pas interrompre les processus. Voilà un énoncé lié à ce mécanisme, cette technique de priorité. Donc, à T égale à 0, les 4 processus A, B, C et D demandent le processeur. Donc, en appliquant un ordonnancement avec priorité, sans réquisition, complétez le tableau suivant. Un indice de priorité faible correspond à une priorité haute. Donc, un indice de priorité faible correspond à une priorité haute. C'est-à-dire, le processus C est plus propriétaire par rapport au processus D. Le processus A est plus propriétaire par rapport au processus C, D et B. Donc, c'est ça le principe. Ok, cela dépend de l'exercice. Parfois, on trouve une indication inverse. Donc, un indice de priorité élevée correspond à une priorité haute. Donc, à vous de prendre en considération, la condition est écrite au niveau de l'énoncé. Donc, si on applique la priorité, c'est-à-dire, on va exécuter à l'instant, dans un premier temps, pardon, car ils sont arrivés à l'instant T égale à 0. Donc, on va exécuter quoi ? Le premier processus, c'est A. Là, la priorité est la plus élevée. C'est-à-dire, on a commencé l'exécution à T égale à 0. Donc, on va finaliser l'exécution de ce processus A5. Le deuxième processus qu'on doit exécuter, c'est le processus C. Donc, 5 plus 5, c'est 10. Et pour le processus 3, 10 plus 3, c'est 13. Et finalement, 14 plus 2, c'est 16. Donc, c'est le principe qu'on a utilisé. On va faire la... Non, pas. Ici, on n'a pas un temps d'arrivée différent. C'est la même valeur, T égale à 0. Donc, on va tout simplement copier-coller ces valeurs, faire la somme entre ces valeurs, les diviser sur 4. Car on a 4 processus, il va nous donner une valeur au moyen de traitement. Donc, fils à plusieurs niveaux, multiples. La file près est séparée en plusieurs fils. Donc, pour exécuter les processus, il faut créer soit une file d'attente ou bien plusieurs files d'attente. Cela dépend de votre système d'exploitation. Donc, la file est près et séparée en plusieurs fils. Donc, il y a travaux d'arrière-plan et travaux de premier plan. C'est pour cela qu'on utilise des algorithmes différents pour ordonnancer l'ensemble de ces travaux. Donc, par exemple, on va utiliser First Camp, First Servant pour arrière-plan, tourniquet pour premier plan. Donc, comment ordonnancer entre fils ? Donc, priorité fixe à chaque fil, famille possible. C'est pour cela qu'il faut faire ou bien donner des valeurs différentes de la priorité. Donc, on peut dire qu'il y a une priorité variable. Donc, voilà un exemple des files d'attente ou bien ordonnancement avec files multiples. Donc, il y a files d'attente pour processus système, processus interactif, processus d'édition, processus basse, processus des étudiants. Donc, plus basse, priorité, plus haute, priorité. Fils multiples et à retour. Donc, un processus peut passer d'une file à l'autre. Par exemple, quand il a passé trop de temps dans une file. Donc, il faut passer ce processus vers une deuxième file pour s'exécuter. À déterminer, nombre de files, algorithme d'ordonnancement pour chaque file, algorithme pour décider quand un processus doit passer d'une file à l'autre, algorithme pour déterminer pour un processus qui devient prêt, sur quel file il doit être mis. Donc, on peut observer qu'on utilise plusieurs algorithmes par rapport à une seule file d'attente. Donc, voilà un exemple concret. On a trois files d'attente. La première file d'attente, elle a un quantium de 8 microsecondes. La deuxième file d'attente, elle a un quantium de 16 microsecondes. Et la troisième file d'attente, elle applique un algorithme, first come, first serve. C'est le même principe de FIFO. Trois files, Q0, tourniqués, quantium. Donc, il y a l'application de l'algorithme Round-Rubin. Lors d'annoncement, un nouveau processus entre dans Q0. Donc, il reçoit 8 microsecondes d'une unité centrale. S'il ne finit pas dans les 8 microsecondes, il est mis dans Q1. Donc, il reçoit 16 microsecondes additionnelles. Comme en donnant une deuxième chance pour être exécuté. S'il ne finit pas encore, il est interrompu et mis dans Q2. Si plus tard, il commence à demander des quantiums plus petits, il pourrait retourner à Q0 ou bien Q1. Et en pratique, les méthodes que nous avons vues sont toutes utilisées en pratique, sauf plus court, servie, pure, qui est impossible. Pourquoi il est impossible ? Car le système d'exploitation, il faut s'occuper à chaque instant de calculer la totalité des processus. Ça va consommer plus de ressources. Les systèmes d'exploitation sophistiqués fournissent au gérant du système une librairie de méthodes. Qu'il peut choisir et combiner aux besoins après avoir observé le comportement du système. Pour chaque méthode, plusieurs paramètres sont disponibles. Par exemple, durée du quantium et coefficient. Et finalement, notre étude des méthodes d'ordonnancement est théorique. On ne considère pas en détail tous les problèmes qui se présentent dans l'ordonnancement d'unité centrale. Par exemple, les ordonnanceurs UCT ne peuvent pas donner l'UCT à un processus pour tout le temps dont il a besoin. Car en pratique, l'UCT sera souvent interrompu par quelques événements externes avant la fin de son cycle. Cependant, les mêmes principes d'ordonnancement s'appliquent à unités qui ne peuvent pas être interrompues. Comme une imprimante, une unité et 10. Dans le cas de ces unités, on pourrait avoir aussi des informations complètes concernant le temps de cycle prévu. Aussi, cette étude ne considère pas du tout les temps d'exécution de l'ordonnance. Et voilà, c'est la fin de notre séance. N'hésitez pas d'écrire des commentaires concernant ce cours. Merci pour votre attention. À la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada